Je connaissais le succès du Voile Noir, vos livres de photos, mais je ne savais pas qu'il y avait eu autant de livres avant. En fait, vous avez commencé vos premiers livres très jeunes à être romancière. Oui, en fait, je suis comédienne parce que j'écrivais. Le plus évident, c'était les beaux-arts. Je suis encore fière d'être entrée deuxième sur concours aux beaux-arts de Rouen à 14 ans et demi, quand même, mais j'étais au cours du soir depuis l'âge de 11 ans. C'était ça, en fait, le don premier. Et puis, ma tante qui m'élevait a eu cette idée formidable. Un peu craintif de me faire quitter l'école, comme ça, où j'étais vraiment victime d'un gros, gros malheur scolaire. C'est-à-dire, on n'a pas du tout doué ? Première en deux, trois trucs et dernière dans tout le reste. Première en français, dernière en maths. Voilà, un handicap en maths incroyable. Je n'ai jamais su de ma vie faire une division. Moi non plus. Toujours pas ? Oui, moi non plus. Toujours pas. Et j'ai dit à mes petites filles, n'essayez pas de m'apprendre. La division, ça ne sert à rien. Si, quand on va au resto à plusieurs, qu'il faut diviser l'addition. Dans ce cas-là, c'est mieux. Et donc là, du coup, c'est elle qui a l'idée de vous faire prendre des cours de théâtre. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est un orientateur professionnel qui a eu une phrase dont je me souviens, où il a dit, bon, c'est évident, les beaux-arts, mais, 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 vous me dites qu'elle écrit et qu'elle lit tout le temps. Elle va perdre le contact avec les mots. Ça, je m'en rappelle d'avoir entendu ça. Et il a dit à ma tante, écoutez, puisque par ailleurs, vous me dites qu'elle fait l'andouille, pourquoi est-ce que vous ne l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique deux fois par semaine pour qu'elle continue à étudier des textes ? C'était ça, le truc. Et en fait, depuis, en écrivant un peu sur cette période, c'est épatant d'écrire. Parce que quelquefois, on comprend, 60 ans après, ou 50, disons, on comprend vraiment les choses. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui m'a tenue au conservatoire où je suis venue un peu comme ça, quoi, sans investissement du tout, là-dedans ? Eh bien, c'est les copains. Je crois que j'ai un souvenir, moi, qui n'avais pas eu de copine en classe, parce que quand tu es orpheline, jeune, comme ça, l'enfance, c'est un peu fini. Donc, tu es complètement en décalage par rapport aux gamines. Je crois que c'est ça qui s'est passé aussi, tu vois. Les beaux-arts, c'est un travail solitaire. Tu es seule devant ton papier, devant ta toile, et c'est quand même une chose comme ça. Pas de copains aux beaux-arts, chacun pour soi. Et là, au conservatoire, je crois que j'ai découvert le « à toi, à moi ». On se discute comment mettre en scène un truc, comment faire des coupes dans une scène et tout. Et je crois que c'est ça qui m'a éblouie, carrément. la première fois de ma vie où j'avais des amis, des copains. Et c'est ça qui m'a embarquée, je pense. C'est pour ça que je suis une bonne femme de troupe, tu vois. C'est ça qui m'a emmenée vers ce métier. Et je ne le regrette pas. Non, on ne le regrette pas. Merci.